Salut et bonjour ! Comment installer Skype sur votre ordinateur ? Allez dans la Logitech et recherchez le logiciel Skype. Ici j'ai de la chance, je vois qu'il est disponible dans la liste des logiciels Ubuntu. Mais de temps en temps, il n'est pas disponible dans la liste. Je vais vous montrer comment faire s'il n'est pas disponible. Sinon, vous allez cliquer sur Skype et vous pouvez faire directement installer. Si je descends dans la liste et dans le menu détails, ici je vois qu'il est disponible dans la boutique des Snap. S'il n'est pas disponible dans la liste des logiciels Ubuntu, ici, nous allons aller directement dans un navigateur internet, faire une recherche sur Ubuntu Skype. Ici je fais rechercher. Il y a une doc Ubuntu Skype avec un wiki Ubuntu. Je clique ici. Et dans le menu installation, depuis le site officiel, télécharger et installer le paquet depuis le site officiel. Je clique sur le site officiel. Je développe le menu. Je clique sur le menu. Je peux obtenir Skype pour Linux Snap. Je clique. Ici, je peux faire installer directement pour avoir la dernière version de Skype. Cliquez sur install. Install using the command line. Il faut sélectionner la commande suivante. Je la sélectionne avec le menu suivant. Je clique ici. Je fais un clic droit. Et je fais copier. Ensuite, je vais ouvrir un terminal. Aller dans activités et rechercher terminal. Je lance le terminal. Je fais un clic droit sur le terminal. Et je fais coller. Je valide la commande avec Enter. Ici, il me demande mon mot de passe qui ne s'affiche pas. Je valide avec Enter. Le paquet avait déjà été téléchargé et est donc rapidement installé. Je peux maintenant fermer le terminal. Aller dans afficher les applications. Rechercher dans la liste des logiciels disponibles Skype qui est disponible ici. Je clique sur Skype. La première fois est un peu long à démarrer. Mais ne vous inquiétez pas, il va t'arriver. C'est parti ! Se connecter ou créer un compte. Il vous faut bien sûr un compte Microsoft. Ici, il faudra renseigner votre adresse e-mail. Suivant. Validez votre mot de passe. Cliquez sur se connecter. Vous allez pouvoir ici régler votre avatar. Vous confirmez. Validez votre micro et vos auparoles. Cliquez sur Suivant. Je n'ai pas de caméra. Je clique donc sur Suivant. Et voilà. Vous aurez en haut un menu pour pouvoir voir le statut. Ne pas déranger. Invisible. Ouvrir Skype. Ou se déconnecter. Voulez-vous vraiment vous déconnecter ? Oui. Skype pour Ubuntu, c'est possible. Je vous dis Kenabo et à bientôt.